bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 13e numéro de 3 questions 1 merci à toutes et à tous de nous être fidèles et de nous suivre régulièrement que ce soit en live ou en relecture derrière aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir vincent rousseau qui est cofondateur de consensio qui est un outil digital d'aide à la commercialisation des produits frais évidemment quand on parle de produits frais on parle ici principalement de fruits et légumes bonjour vincent merci d'être avec nous bonjour merci merci marc l'invitation merci de la terre avec plaisir et puis vincent a aussi cofondé il ya quelques années blablacar en espagne donc le volet digital c'est justement son dada ça tombe bien et on a quelques questions à lui poser par rapport à ce sujet et par rapport aux expériences qu'il a pu vivre sur sur cet outil formidable qui est le digital vincent on a envie la première des questions qu'on a envie de vous poser bien évidemment elle va faire le lien avec la situation qu'on connaît tous actuellement mais en quoi la situation qu'on connaît actuellement situation sanitaire qu'on connaît mondiale a modifié la place du digital dans nos vies personnelles et professionnelles ben en fait malheureusement effectivement on a on a été obligé de souffrir cette situation qui nous a un peu remis qui nous a laissé chez nous pendant pas mal de temps et nous a fait changer nos habitudes et effectivement il ya plein de choses qu'on faisait avant qu'on peut plus faire la même manière en tout cas pour l'instant et dans cette transition et dans cet espace de temps on a aussi je pense comme société a appris à voir qu'il y avait qui existait des outils comme le digital pour pouvoir accès à avoir à pour avoir accès à les informations et des services on le savait déjà un petit peu parce que les billets d'avion les achètent plus donc on a pris le téléphone fait compagnie aérienne ça fait très longtemps et pourtant ça fait pas si longtemps que ça on a on a de plus en plus qu'on compris qu'on pouvait faire des achats en ligne ou en tout cas voir description de produits avant d'aller les acheter un peu de manière un peu plus un peu plus on va dire un peu plus poussée et en fait avec le temps là surtout ces derniers mois un dernier mois année on s'est mis on s'est vraiment jeté dans sur l'e-commerce qui a eu un effort absolument incroyable donc dans tous les dans tous les secteurs et aussi dans l'alimentaire de plus en plus on voit des services de courses à domicile indépendamment de la marque que l'on a l'habitude enfin la marque je veux dire l'enseigne qu'on a habitué de consulter là où on a habitué de faire ses achats et on voit qu'effectivement il ya de plus en plus de sociétés digitales qui vont faire les courses pour nous et qui nous amène à la maison à la maison et on voit que c'est pas si mal que ça finalement le modèle qui avait avant c'était je dis pas que c'est un modèle qui va changer en deux jours mais modèle qui avait avant c'était bas on va avec notre voiture on va au à l'endroit à l'endroit il ya à manger et ensuite on le ramène chez nous là c'est chez la nourriture qui vient chez nous et voilà ça change notre modèle modèle peu de perception société et peut-être il ya quelque part derrière tout ça un lever d'efficacité intéressant en tout cas beaucoup de retailers se penchent sur la question pour pouvoir voir beaucoup de gms pour produire d'une autre manière se penchent sur la question pour voir comment va être le futur justement de la livraison à domicile de produits alimentaires d'accord donc des changements importants qui ont vraiment mis sur le devant de la scène le digital autant dans nos vies personnelles que que dans nos relations dans nos relations de travail effectivement vous avez commencé à parler de la question de l'alimentaire et donc la question suivante qu'on avait envie de vous poser qui en est directement liée c'est quelle place du digital dans notre alimentation alors vous avez commencé à y répondre vous avez parlé du e-commerce qui avait beaucoup de place mais quelle est votre votre perception par rapport à ça en fait dans le là je pense où le consommateur est en train de prendre conscience de l'axe que l'accès à l'information nous donne effectivement beaucoup plus de précision donc on devient beaucoup plus alerte sur ce que l'on achète parce qu'on a on a de manière très transparente très directe presque universelle accès à l'information dont on en compte dont on a envie de disposer en fait les consommateurs d'informations avec d'être avant d'être consommateur de produits oui et dans l'alimentaire c'est un peu ça aussi c'est à dire que des produits qui sont certifiés de main à terre et qui ont passé un process de contrôle de qualité qui ont ou toute l'information bien enseignée va certainement peut-être donner beaucoup plus confiance à un consommateur qui a qui recherche cette précision alors que peut-être d'autres n'ont pas aussi sensible à savoir ce qu'ils mangent réellement et en fait tout ça ça va dans le sens de de la transparence de l'équité de l'acte l'équité d'accès d'accès à l'information qui fait que d'une certaine manière je pense que ça va ça va impacter nos vies d'une manière assez 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 incroyable pour ces raisons là parce que justement le consommateur reprend un peu le pouvoir sur effectivement qu'est-ce qu'il veut manger quel moment et il est conscient de ce qu'il est en train de faire donc ça envoie déjà des sites comme yuca qui ont une croissance incroyable sur la traçabilité des produits qui sont non frais mais qui donne une certaine une certaine manière de l'information et en fait ça n'ira que sans s'arrêter on parle de réseau de 6 millions d'utilisateurs en très peu de temps on parle de de producteurs qui de plus en plus joue le jeu de la transparence et apporte à son conseil alors consommateur parce qu'ils savent qu'effectivement c'est un argument de vente ceux qui cachent l'information qui n'ont pas d'information à donner c'est pas forcément quelque chose dans le futur qui sera bien vu voilà donc je pense que le place du digital dans l'alimentation c'est pas une c'est pas un enjeu c'est juste c'est juste un une seule direction quelque part dans laquelle je pense que les consommateurs vont se jeter une manière de manière brutale comme ils ont commencé déjà à le faire oui donc une logique de transparence un consommateur qui est de plus en plus alerte qui a accès à de plus en plus d'informations et qui veut avoir accès à de plus en plus d'informations donc une nécessité de transparence comme vous le disiez de la part des fabricants de la part des producteurs de la part des metteurs en marché par rapport à ce qu'aux produits qu'ils vendent aux consommateurs et du point de vue alors j'étends un peu cette deuxième question mais du point de vue business en fait quelle place du digital au niveau de l'alimentation de l'alimentaire au niveau du business ben en fait c'est justement la place à prendre quelque part parce que plus les produits seront transparents plus on sera ce qu'on mange plus le consommateur sera aura repris ce pouvoir dont il a besoin pour sa santé pour sa santé de ses enfants pour la santé pour aussi pour pour répondre à des enjeux de société société d'éthique de commerce équitable en quelque part on voit que un certain nombre de valeurs étant sont en train de en train d'affleurer et qui seront des valeurs sur lesquelles le consommateur va vouloir avoir un acte une une action donc c'est un grand enjeu c'est un c'est une grande opportunité pour le business justement de de se prendre au jeu et de dire on va effectivement travailler avec des gens qui donnent de l'information on va pouvoir apporter cette cette fiabilité de l'information et on va construire des produits qui répondent vraiment alors 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 aux besoins de mes clients de demain alors nous on a chez consentio on a une phrase qui est ce qu'on peut pas on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et c'est justement ce qu'on propose c'est en fait grâce à l'outil digital de pouvoir donner cette traçabilité cette information de produits frais de manière à ce que les clés le business qui achète à la production ou ceux qui vantent dans la courbe dans toute la supply chain soient capables de pouvoir véhiculer l'information avec toute la précision possible de manière à gagner en confiance leurs clients de les clients de demain voilà d'accord oui donc même au niveau business il ya un travail important une opportunité vraiment conséquente à saisir pour faire en sorte que le digital devienne un outil fort de pilotage du business par rapport à la transparence sur les produits par rapport à la mise en marché etc donc il ya il ya du travail à faire pour tout le monde sur le volet digital et alors justement donc ça me mène à la troisième question que qu'on souhaitait vous poser comment selon vous les canaux digitaux peuvent nous aider à rendre notre alimentation plus responsable en fait c'est c'est ça aussi c'est en fait quelque part on a les prises des décisions décisions d'achat enfin dans la dans la description du produit quand on a effectivement toute l'information sur un produit on est capable de pouvoir savoir d'où il vient qu'il a acheté comment il a été produit qu'elles ont été toutes l'information associée à ce produit là ce qui fait que que celui qui quand on retrouve ces produits sur le sur les étalages on est capable de pouvoir prendre notre 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 décision comme consommateur en disant je préfère cette cette tomate là parce qu'effectivement c'est une tomate française qui vient de nomandie j'habite à rouen donc en quelque part on se retrouve on se retrouve dans une situation de consommation responsable parce qu'on a l'information parce que si effectivement l'information c'est une étiquette écrit à l'ardoise et qui dit que ça vient de c'est une tomate française mais elle vient du maroc parce que c'était ça se vend mieux quelque part même si c'est pas légal quelque part en fait on n'a pas trop le choix parce qu'on a juste cette information là pour avancer alors justement c'est là dessus où on je pense que la l'évolution du consommateur va faire que le 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 professionnel qui va utiliser donc les produits frais de demain sera obligé effectivement d'avoir un outil digital pour pouvoir valider la véracité de ses produits mais ça veut pas dire que c'est ça forcément parce que c'est un c'est un menteur ou quelqu'un qui fait pas bien les choses au contraire je pense que c'est juste une manière de pouvoir mieux vendre parce que la crédibilité à travers le digital va augmenter et il faut pas digital ça veut pas forcément dire compliqué parce qu'en fait aujourd'hui plein de gens utilisent facebook utilisent plein de plateformes digitales qui sont très faciles d'utilisation et qui n'ont pas besoin de formation donc la filière la filière des fruits et légumes que ça soit depuis l'agriculteur jusqu'à jusqu'au supermarché en fait c'est des outils qui sont qui existent et qui sont très faciles d'utilisation et qui en deux minutes on est capable de pouvoir faire des choses très bien ok donc un outil d'aide à la décision en termes de consommation qui rend le consommateur acteur de sa de sa consommation et qui fait que il va pouvoir grâce à des critères qui lui sont propres au final puisqu'on lui met à disposition un certain nombre d'informations et c'est lui qui va faire le choix et la sélection de ce qu'il veut par rapport à ses critères à lui donc donc le toujours dans cette logique je retiens un peu votre 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 fil conducteur en fait de transparence parce que le digital est un outil important de transparence sur lequel en fait on doit s'appuyer pour pour pouvoir faire passer ces messages ok écoutez en tout cas c'est vraiment intéressant parce que le digital a pris une place chez tout le monde qu'on le veuille ou qu'on le veuille moins ça a pris une place chez tout le monde et et on sent bien que ce sont des des canaux sur lesquels il va falloir s'appuyer très vite dans le futur merci beaucoup vincent de vous être rendu disponible et d'avoir répondu à nos questions on va souhaiter longue vie à conscientio et avec la possibilité de d'assurer justement le véhicule de ces informations donc merci encore de votre disponibilité et on espère vous réentendre très vite merci merci beaucoup marc à très bientôt avec plaisir au revoir Vincent au revoir